Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver après une belle soirée hier soir. J'espère que tout le monde a eu du fun hier. La table ronde à laquelle on va assister en ce moment s'intitule « L'inter-artistique, définir la création à la rencontre de plusieurs disciplines ». On a pour cette occasion-là Club Éphémère. Donc on a Club Éphémère avec Arnaud DeWolf qui est ici et puis Martine qui est en ligne. Il s'en vient ou il peut ouvrir sa caméra peut-être. Can you turn on your camera? Perhaps? We're gonna see you very soon. Manon Depault et Pierre-Marc Ouellet qui sont avec nous aujourd'hui. Donc je suis très très contente de rassembler ces gens-là pour parler un peu de la question de la multidisciplinarité, de l'interdisciplinarité, de l'inter-artistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Où on se place? Puis est-ce que c'est important vraiment de se positionner? Pour commencer, je vais vous lire rapidement les biographies de chacun chacune. Et puis ensuite, ils vont faire des petites courtes présentations de leur travail. Donc Club Éphémère est né en 2017 d'une collaboration entre les artistes Martine Vanermen et Arnaud DeWolf lors de leur résidence à Casco à Louvain en Belgique. Depuis, ils créent des scénographies pour et inspirés par la nuit et par la suite des installations. Le travail de Club Éphémère se situe à la croisée des chemins entre la haute et la basse technologie, l'analogique et le numérique. Ils relient l'art, l'art visuel et la scénographie, nos sens à la science. Actuellement, le Club Éphémère mène des recherches sur des sculptures lumineuses éphémères, dont vous pouvez voir en bas à la salle Muti. Ils étudient les moyens de manipuler la lumière artificielle et la fumée afin de créer des formes et des volumes sculpturaux sans corps tangibles. Ces sculptures touchent aux qualités physiques, à la lumière et de la fumée, à la perception humaine, à la compulsion spatiale, et à la spectabilité et à la performativité des sculptures. Manon Dupot est artiste, professeure à l'École des arts visuels et médiatiques à l'UQAM, cofondatrice du Labo Lumière, création et recherche interdisciplinaire, et membre collaboratrice de l'Hexagram. La présence se manifeste du corps à l'œuvre, le lien entre le micro et le macro et la lumière comme source d'affect sont au cœur de sa recherche-création. Sa production en photographie et en vidéo, ses installations et ses œuvres d'art public sont exposées régulièrement ici et à l'étranger. Elle a développé une approche singulière de l'image, performée par de nombreuses collaborations en art vivant, en littérature et en musique, dont certaines ont fait l'objet de tournées internationales. Bienvenue. Pierre-Marc Ouellet a complété sa formation à l'École de danse contemporaine de Montréal. Depuis l'obtention de son diplôme en 2005, il a travaillé comme interprète pour Louise Bédard-Dance, Fortier danse, création et le carré des lombes. Avec cette dernière compagnie, il a dansé dans Play It Again et collaboré à la création de Là où je vis, Dévorer le ciel et de Sous la peau la nuit. Pierre-Marc a également participé à plusieurs projets initiés par différents chorégraphes, notamment Erin Flynn, Frédéric Marier et Déborah Dunn. Pour commencer, on va laisser la parole, le micro à Club Ephémère, pour présenter un peu leur travail. Hi. Hi, Martine. Hello, bonjour. Yeah, I'm going to continue in English because I'm a bit more fluent to explain our practice. So, we have a small presentation to show some works. I don't know if it's on the screen right now. Yes, it is. So, yep. Thank you. So, we are Club Ephémère. We mostly make light installations, a bit as you already explained, Amélie, surrounding the nature of light, human perception, and the natural phenomena surrounding us. You can go to the next slide. Yeah, so, we are going to explain, maybe shortly, I'm going to show, or we're going to show a small selection of works that show these elements, some of these elements or phenomena that drive our artistic practice. and after those, we're going to talk very shortly about our current research and dive a little bit deeper into this. So, the work that's showing now is an initiative work for a church in Belgium where we're using an analog physical rotation and a digital rotation describing the same circle using this laser, this straight line which stumbles in the space turning into a diagonal line, a very minimal movement, something that we experiment with a lot in our practice. We can go to the next slide. This is more or less, the basis is the same installations for us. It was the first time that we showed an installation two times. Mostly, we work in situ, so we make an installation specifically for a location and then it doesn't get shown again. This was the first time we were able to show it again with small adaptations because the height and the environment of our installations is quite important. We also had the chance to play with this reflection on the floor which added some analog color gradients to the installation. Something that we were very interested in and I think we will research further. Go to the next slide. Here we were fascinated by this daily natural phenomena, this sun setting. We tried to capture this, especially the colors and the gradients that manifest themselves. So we captured it, interpreted, slowed it down and framed it in an eight-hour time-lapse showing during the evening. This was a COVID period, so there was this lockdown in Belgium. The curfew people couldn't go out, so they couldn't really see this sunset all of the time. So we projected this on a building or behind the building windows to be able to show this sunset during the period before sunset. So we prolonged this effect. You can go to the next slide. This is a bit of the back end of this installation where you see this software running, a pixel stacker taking every pixel so we didn't add anything or remove anything. It was the information that was there to create a more smooth gradient and to make it really about these colors and not about the clouds or to make it a figurative work. You can go to the next slide. And this is the physical back end of the installation where we are projecting this on the window, also adding these other layers of opaque paper to reinforce this effect of it being a very smooth gradient where the digital source wasn't that visible. You can go to the next slide. This was an installation for an outdoor event, an outdoor festival where people were able to see the installation from very far away. It was a very large park and our installation was somewhere in the middle. We can go to the next slide. So it was a beam reflecting on the surface of a small lake with the mirror being attached to a sort of floating system where every disturbance of the water created a movement in the laser beam. It was a very crude measuring tool to show these very small disturbances on the surface of the water. or it could be wind. It could be some debris falling in. This idea of a measuring tool or using laser as a measuring tool is something that we've done other times and also in buildings and play with the dimensions of space. Here it was to translate this natural effect of wind and things disturbing this rather smooth mirror-like surface. This is really the start for us of the research we are conducting now researching volumes of light. Here we used one light source a very powerful beamer which led to a cone-like shape. It was projecting a circle which created this pyramid cone shape. This was a xenography for the anniversary of the theater hall in Leuhe where there was an event on the stage where people could dance. So we created this volume of light that people could dance in. I can go to the next slide. This is a visual from inside this almost like a tent this tent of light. I can go to the next slide. and we had ways of melibinating this circle so that it could open in a way or close or become more transparent or less transparent. You can go to the next slide. And after this we started using more lasers and less beamers to create these volumes of light because we really like the aesthetic of a laser beam this focused really focused light that has the aesthetic quality of a neon tube but the flexibility of artificial light we can change color we can move it easily. So we combined our knowledge of lasers and our experiments with using artificial light to create sculptural elements to continue our research. You can go to the next slide. And then we were creating these ephemeral sculptures with the laser beams these are long long shutter captures so they're not real but they were the starting point for us to develop to look for technological solutions. You can go to the next one. So we started to work together with the University of Löwe to create a prototype to see if it was possible to create these volumes of light these ephemeral sculptures to create them in real and not this optical illusion or this long shutter speed and then we started researching these hyperboloids that you see on the right side to create this illusion of curved lights so straight lines in an angle perceived as bent. We can go to the next one. So we're now at the second iteration of this prototype so the science behind it works we figured out a way together with the University to create a working prototype that shows the idea we had so it's in the bottom it's a circle it's two spinning lasers the top ends can change shape so we can have a square or a larger circle so there is a morph from one shape to another the next side this is in our studio where we are experimenting with lasers to create these research options that we have of ways to manipulate a laser beam to create volumes so we can have circles or cylinders more planes so we use lenses mirrors moving parts we can go to the next slide so all this led to what we're presenting now in the studio it's so this ephemeral curtain and there are no moving parts so here we are using a bent mirror a parabolic mirror at a 45 degrees angle which allows us to bend and reflect these lights and make it parallel so we don't have this triangle shape or this cone shape we can really parallel or a very straight volume created so this is where we are now at our research so I hope I didn't take too much time no that was perfect thank you very much thank you it will be your turn now thank you it will be your turn now to express you thank you thank you well thank you to my multi to Amélie to the pro to all the team for receiving us so I can see I have 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 met in 2008 in the cadre of an collaboration that I have made with the choreographed Daniel Desnoyer and where Pierre-Marc was an interpret and in fact the next diapos please so I can see that I am affair to a table in fact c'est là où j'ai développé mon dispositif d'images ce que j'appelle d'images performées donc Daniel m'avait demandé de créer une sorte de scénographie vivante pour la pièce là où je vis et en fait mon dispositif c'est une table lumineuse au-dessus de laquelle je mets une caméra c'est assez low tech et il y a un patch max qui interprète l'image et qui crée quelques effets mais en gros c'est un système de bricolage d'images et de projection en direct et donc dans le cadre de cette pièce là où je vis c'est là où j'ai vraiment commencé à collaborer avec les arts vivants mais aussi développer mon identité d'artiste visuel qui travaille au sein des arts vivants prochaine diapo s'il vous plaît donc Pierre-Marc et moi on a vraiment développé une complicité artistique dans le cadre de ce projet là un goût pour l'étrange pour l'exploratoire pour le mariage des arts visuels et de la danse mais avec une dimension très performative dans les choses qu'on explorait ensemble et en 2014 on a présenté une pièce qui s'appelle la matière ordinaire à l'usine C et c'est une pièce qui s'articule autour de l'image projetée donc il y a vraiment un écran de papier qui est l'élément central de la pièce moi je voulais faire vraiment des tableaux visuels mais il y avait aussi du chant il y avait une petite chorale on peut présenter peut-être les trois prochaines images en rafale et donc j'étais aussi avec le même type de dispositif et c'est là aussi où Pierre-Marc a collaboré aussi là où notre collaboration a évolué et Pierre-Marc a aussi été chorégraphe pour cette pièce ainsi qu'interprète donc sur un écran de papier le faisceau lumineau d'un projecteur évoquait des voûtes étoilées ou encore des nébuleuses à partir du même principe d'image performée c'est une pièce qui explore le lien entre le corps et le cosmos entre le micro et le macro donc on peut présenter la prochaine diapo s'il vous plaît on voit Pierre-Marc transformé en boule miroir entre autres donc je déplaçais le projecteur sur scène donc il y a beaucoup de manipulation puis pour nous c'est bien important dans nos pièces que toutes les manipulations soient vraiment faites à vue prochaine diapo donc il y avait des reflets sur l'écran qui est en mille heures mais aussi derrière donc il y a cette idée de projeter sur l'écran et en rétroprojection prochaine diapo et voilà on voit le petit coeur dirigé par André Papatomas et dans cette partie-là spécifiquement il y avait une interprétation du pitch de la voix qui changeait la couleur de la rétroprojection qui faisait émerger la silhouette des interprètes donc voilà je te passe la parole pour la prochaine alors merci merci d'être là merci Amélie alors prochaine slide s'il vous plaît donc le prochain projet sur lequel on a travaillé collaboré c'est Cocon Somatique qui a été présenté à la Gara de la Danse en 2017 donc Cocon Somatique est traversé par une métaphore subaquatique c'est un inclassable objet scénique d'où émerge une tension entre les corps la matière la lumière l'image le papier le souffle et la musique et les interprètes interagissent avec des cocons de papier des formes de sculptures organiques dont certaines sont illuminées et animées mécaniquement alors si on va à la prochaine diapo on va voir une courte vidéo le teaser de Cocon Somatique et on peut oui voilà est-ce qu'on peut monter le son un petit peu voilà pour Cocon Somatique ensuite de ça on fait un petit saut dans le temps on s'en va en 2022 pour la pièce danse caléidoscopique qui cette fois-ci a été plutôt pensée pour l'espace de la galerie d'art donc on a quitté la boîte noire on s'est ramassé dans le white cube et puis c'est aussi le moment où moi j'ai fait le passage où j'ai décidé de m'extraire de l'oeuvre pour être seulement chorégraphe et donc travailler avec des interprètes alors danse caléidoscopique en bref revisite les danses du Bauhaus plus spécifiquement les ballets triadiques d'Oscar Schlemer cette pièce réactualise les enjeux de la relation corps image et corps machine en sondant les dynamiques de contrôle d'autorité de subjectivité et d'agentivité ici le geste émerge autant des rencontres ludiques entre les interprètes et la matière lumineuse est tangible et les interprètes ne sont plus exclusivement bougés par une chorégraphie mathématique comme Schlemer l'avait conçue mais vivent plutôt dans une tension constante entre sujet et objet de l'oeuvre et puis en fait psychoconsomatique on avait on avait comme compositeur musical Alex McSween danse caléidoscopique c'est notre première collaboration avec le compositeur Nicolas Bernier et donc si on avance un petit peu dans les diapos je crois qu'on en aurait une deux alors Manon est toujours avec sa table lumineuse pour activer l'espace et la prochaine diapo ici alors on a transporté dans un dans un effet de comment on pourrait l'appeler cet effet-là magique voilà on est vraiment à ce niveau-là c'est-à-dire que là on a eu une opportunité de présenter la pièce dans un théâtre donc on a on a reconstruit le white cube sur une sur une scène donc on est retourné à la scène mais avec un décor de white cube qui était fort intéressant quand même et puis donc si on va à la prochaine diapo on a un court extrait vidéo de danse khalidoscopique merci Sous-titrage MFP. ... Merci. On peut revenir au diapo. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un projet pandémique. Et c'est un projet qui s'est étiré sur quatre ans. En fait, notre première résidence était en 2018. Et puis, on a fini par pouvoir présenter ce projet-là à Vox en juin 2022. Donc, la durée est importante dans ce processus. Dernier projet dont on va vous parler, c'est « Lueur onirique » qui est tout récent. C'est une exposition qui s'est tenue à la Galerie B312 en novembre-décembre 2023. En fait, l'exposition émerge d'une inquiétude face aux appareils à écran dont le halo artificiel envahit les espaces les plus intimes de nos vies et interfère avec notre capacité à rêvasser, à s'ennuyer ou même à s'endormir. Les vidéos ont été tournées en atelier et en résidence à B312. Je filmais beaucoup à l'épaule, donc ce qui est quand même une progression ou en tout cas un changement dans le rôle que je joue dans les projets qu'on fait ensemble. Donc, on voit quatre interprètes en plan rapproché qui manipulent des lumières et interagissent avec des surfaces réfléchissantes qui créent des effets de miroirs déformants. Donc, on peut montrer les trois prochaines diapos en rafale. Dans l'exposition, en plus des projections, des écrans, des iPads, des téléphones ont été détournés poétiquement de leur usage pour diffuser, entre autres, des vidéos en boucle, mais aussi des boucles sonores créées par Nicolas Bernier. Donc, quand on entrait dans l'espace, il y avait vraiment une expérience sonore vraiment particulière où il y avait une forme aléatoire. En fait, il y avait des sons qui sortaient des iPads, des téléphones de façon aléatoire et qui remodulaient constamment l'espace sonore. Donc, il y a eu aussi une performance dans le cadre de cette exposition dont Pierre-Marc était chorégraphe. Donc, la dernière diapositive, c'est un extrait de la performance. Je ne sais pas si tu veux en parler avant ou après. Après l'extrait. Donc, voilà. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Et ça, c'est l'extrait vidéo. De Pénombre scintillante. De Pénombre scintillante. » Sous-titrage ST' 501 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 rapidement que Marie-Christine Lesage donne. Donc, Marie-Christine Lesage définit multidisciplinarité comme la juxtaposition des disciplines, l'interdisciplinarité comme ce qui est entre les disciplines pour relier les savoirs, donc relier des disciplines, relier des savoirs, puis l'interartistique comme à des processus de création fondés sur des dialogues complexes entre des pratiques autonomes. Donc, partant de ces définitions, est-ce que, je vais vous poser une question qui est pour moi assez cruciale parce que je suis curieuse, est-ce que vous vous définissez dans une boîte, dans des boîtes, où c'est absolument impossible pour vous de vous définir? C'est clair, c'est pas clair ma question? Pour moi c'est très clair. En fait, c'est certain qu'en travaillant avec Marie-Christine, côtoyant Marie-Christine à l'UQAM, ces discussions-là sont très riches parce que, en fait, j'avais jamais été jusqu'ici très attachée à la terminologie exacte de ma pratique et souvent c'est difficile de nommer, comme je parlais d'identité, artiste visuel, artiste visuel au sein des arts vivants, mais si on parle strictement de la collaboration entre Pierre-Marc et moi, je pense que la notion d'interartistique définit bien ce qu'on fait parce que c'est vraiment une rencontre entre deux personnes ou en tout cas plusieurs personnes, si on inclut directeurs de chorale, musiciens, etc. Chacun vient avec son bagage et parfois la forme n'est pas définie. Pour certains projets, on ne savait pas si ça allait être sur scène, dans une galerie. On parlait au départ d'installation-performance. Finalement, c'est un spectacle de danse dans une galerie. Donc, on a souvent du mal en processus à nommer le output. Donc, c'est vraiment le processus de création qui va définir la forme finale et du coup définir le contexte de diffusion. Et parfois, les diffuseurs n'aiment pas ça. Donc, on présente, par exemple, à des diffuseurs en danse, venez à l'atelier, venez voir, puis c'est trop flou. Tu sais, c'est encore trop flou comme on n'a pas un package qui est prêt à être diffusé, mais nous, on voit la richesse du processus. Puis, donc, c'est ça. Je pense que personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre-Marc, mais je pense que l'idée d'inter-artistique définit quand même bien ce qu'on fait. Et puis, quand Marie-Christine parle d'interdisciplinaire, je vois vraiment la collaboration entre l'art et la science, par exemple. Donc, il y a aussi dans cette pensée interdisciplinaire, cette recherche interdisciplinaire, comme l'Eur onirique, par exemple, l'exposition AB 312 a émergé, en fait, d'un projet que j'avais avec un groupe de recherche qui s'appelle la sociabilité du sommeil, qui est un groupe de recherche à la Nathane, à McGill et à Alexandra Kaminska, qui est en design à l'UDM. Et puis, bon, j'ai été en contact avec des neuroscientifiques. Donc, en préparant l'expo et tout ça, il y a eu comme vraiment authentiquement une pensée interdisciplinaire qui était en jeu. Mais après, quand j'arrive à l'atelier avec Pierre-Marc ou en studio, là, je pense qu'on est dans cette modalité-là, mais on ne dit pas qu'on va faire de l'interartistique aujourd'hui. On dit qu'on va avoir du fun, on va travailler sur tel ou tel truc. Je veux dire, je pense que c'est bien de le nommer, mais ce n'est pas le langage, disons, qui est le moteur du projet. Oui, je dirais qu'en studio, on reste quand même dans l'esprit de découverte de jeu, dans le ludique, aussi dans le flou, mais c'est après coup qu'on peut nommer, qu'on peut identifier. Par exemple, comme tu viens de le nommer, l'interdisciplinarité pourrait faire référence à l'emprunt d'un concept, le faire naviguer de l'histoire de l'art vers la danse ou d'être inspiré par l'univers de la culture des écrans, par exemple. On pourrait aussi dire que notre travail est multidisciplinaire dans la mesure où parfois, on a l'impression qu'on assiste à un amalgame, un mariage entre la performance, la danse, la vidéo, l'image. Il y a vraiment des moments où tout se lie ensemble. Puis, oui, comme tu viens de le définir, l'interartistique, j'ai lu le texte de Marie-Christine Lessage et puis donc, en somme, je trouvais qu'on cochait beaucoup de cases par rapport à sa pensée. Donc, on pourrait dire que nos projets fonctionnent par projet, donc se redéfinissent à chaque fois et qui mettent en scène un dialogue complexe entre des pratiques autonomes aussi. Ce sont des projets qui bousculent nos manières de faire, nos processus, nos façons de réfléchir à comment nommer ce processus et le résultat. Puis, ce sont des processus qui expriment parfois la différence, le clash des esthétiques, ce qui amène une mise en perspective de nos langages aussi, comme Lessage le dit dans son texte. Et puis, certainement, cette différence-là entre les langages ouvre le regard, nous permet de sortir de nos centres respectifs, de se décentrer quelque peu. Ça amène le spectateur aussi dans cette forme de déstabilisation ou de suspense où cela devient comme difficile de comprendre à quoi on assiste exactement. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Et puis, oui, en somme, on flirte un peu avec l'indiscipline, l'indécidable, la transgression, quand ça devient très performatif et les paramètres deviennent de plus en plus flous et ouverts et où la chorégraphie échappe et puis donc, et même le sens du temps s'étend. Donc, oui, en somme, on est inter-artistique. disons-le. Merci pour ça. Parce que pour moi aussi, je trouve ça difficile quand les pratiques sont étiquetées. Il y a les pratiques formelles, on va dire anciennes aux beaux-arts, sont faciles à étiqueter parce que toute une histoire de l'art qui s'accompagne. Mais la même chose, the same thing happened when we've met in Bruxelles in December with you two, that we were like trying to see and like where would you position yourself and I would like to know if this idea of positioning yourself makes sense or you prefer to be free of form. Well, I think we never really discussed this or thought about it like what what are we are we having a multidisciplinary practice or is it interdisciplinary or what is our relation to one another? Is this an inter-artistic collaboration? I don't think we ever really defined it. I do feel like there's a lot of links with what Manon and Pierre-Marc said. I think it can depend on the project like what we're working on at the moment or what the final output will be. I think then maybe it's easier to say this is some multidisciplinary elements or qualities to it or this is what like working together with the university you could say this is more interdisciplinary because they also have their big parts in this installation or in this research but I think for us it's not something that we're really looking for to define. I think I come from a different background and I come from graphic design before that I was in informatics I think during my years as an adult I did a whole lot of things as I worked as a freelancer in graphic design in motion design I teached while always having my atelier where I made my own work but these things start to cross over on so many levels that I find it difficult to really define this or to define this in very clear boundaries I don't know if Arnott thinks differently No I agree I also agree with what you two said I think I don't want to define it and it depends definitely on the project but like Martin said it's more like where does it come from that's maybe more interesting than trying to define what it is then and also what's the effect of what you do that's also interesting but what it what it is then exactly exposé à B312 puis je vais amener ma gang d'art vivant dans un centre d'artiste donc c'était vraiment la prémisse et après le vernissage je parlais avec le musicien Nicolas Bernier puis il disait Manon qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on est en train de faire tu vois il y avait comme cette question-là même qui émergeait de la part des gens qui collaboraient il dit écrire de la musique pour une expo c'est quand même pas quelque chose qui est si courant si c'est pas toi qui expose donc là il y avait comme cette idée de composer pour la danse mais là de composer pour la performance en galerie mais aussi de composer un environnement sonore pour mon expo avec laquelle je collabore avec Pierre-Marc puis juste quand on écrivait le communiqué avec la Marthe la directrice de la galerie je disais bon comment on nomme les choses donc je pense que c'est important de bien nommer les choses pour que le public parfois sache à quoi s'attendre donc pour la performance par exemple on a nommé chorégraphe pourrait-il ah ils viennent voir un spectacle de danse dans une galerie c'est pas Manon qui va performer ces trucs donc parfois je pense c'est important de le nommer pour ça donc oui il y a une pression oui qui peut venir des milieux des diffuseurs si on essaie de rentrer dans une certaine boîte mais aussi des fois je pense qu'il faut avoir de l'empathie pour les gens qui viennent voir puis dire ok on peut complètement déjouer les attentes mais on peut aussi leur donner quelques indices de ce qu'ils vont venir voir juste pour pouvoir avoir une certaine ouverture donc c'est ça je ne sais pas si ça répond à la question très bien pour ma part vu que j'ai comment dire j'acquiers mon métier de chorégraphe aussi en parallèle d'études universitaires académiques donc je suis confronté à ce monde-là qui veut absolument tout nommer donc j'ai été obligatoirement forcé de me pencher sur ce que je crée en collaboration ou non puis malgré tout c'est quand même bien d'arriver à le nommer parce que ça a un effet aussi sur le travail en tant que tel en nommant les choses parfois ça nous amène à faire un autre pas de côté finalement à vouloir se resituer et puis à nous amener ailleurs à découvrir de nouvelles configurations peut-être de nouvelles formes ce qui repart la machine à inspiration qui nous ramène dans l'inconnu vers les méandres de la création qui est un phénomène qui pour ma part m'échappe toujours qui est assez opaque et puis donc d'être attaché à une institution me forcer à nommer mais ça a quand même malgré tout une incidence sur le fait que c'est peut-être une tendance que j'ai à vouloir toujours échapper les catégories mais ça m'amène à vouloir faire un autre pas de côté pour découvrir une nouvelle forme ou une nouvelle exploration c'est super est-ce que Club Éphémère parce que vous avez un nom conjoint vous avez un nom d'équipe dans votre cas à vous vous avez des noms différents donc vous ajoutez les noms un après l'autre donc les identités aussi puis les biographies dans votre cas Club Éphémère votre biographie est conjointe est-ce que c'est une façon pour vous d'échapper à la question de nommer les choses ou de nommer votre pratique c'est une bonne question je ne pense pas mais je voudrais vous répondre je suis curious peut-être en un moment c'est c'est un peu 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 parce que nous avons parlé de Club Éphémère et de ce que nous faisons et de ce que notre travail est vous avez un grand Vous devriez faire un choix. Vous devriez faire un choix dans tous les quatre catégories pour le même projet ? Vous devriez choisir. Oui, vous pouvez le faire. Pour un round, vous pouvez l'appliquer dans l'un et l'autre, si vous n'avez pas l'appliquer, vous pouvez l'appliquer dans l'autre. Mais ça ne fait pas beaucoup de sens. Donc, je pense que vous avez aussi des pratiques individuelles ? Ou vous avez seulement le club des femmes à ce point ? Nous avons toujours nos pratiques individuelles, mais les dernières années, le Club Éphémère a beaucoup de temps. Donc, je pense que... C'est un succès. Mais je fais des projets. Je fais des projets, je fais des parties collective, des queer parties. Ce n'est pas sous le nom de Club Éphémère, mais je fais des scénographies, aussi des choses pour les arts. Et je veux aussi revenir un peu plus sur la photographie. Donc, oui, ça peut existir, bien sûr. Mais oui, ça dépend des temps et des projets que nous avons ensemble. Vous voulez dire quelque chose, Martin ? Non, je pense que je pense que je pense que le Club Éphémère a plus de temps en Club Éphémère. Pour moi, je pense que mon propre travail était un peu plus chaotique et un bricolage. Je pense que Club Éphémère est un peu sleeker et beaucoup plus professionnel. mais voilà, parfois je pense que je peux aussi utiliser le chaos total de mon propre travail qui peut aussi avoir un lieu. Hopefully 2024. Oui, aussi, dans l'artiste recherche, je pense que c'est très difficile d'avoir une ligne. Bien sûr. Parce que j'ai étudié, pendant que nous étions déjà dans les pratiques ensemble, j'ai étudié la scénographie, et j'ai fait mon recherche artistique sur la culture club. Mais c'était mon recherche artistique, et j'ai fait mon recherche. Mais ces idées ont trouvé leur route dans le Club Éphémère et aussi dans le autre. Merci. Est-ce qu'on aurait le temps pour une question ou deux questions si vous avez envie de poser des questions? Est-ce que la salle se manifeste? Non. Donc, on va terminer ici. Je vous remercie beaucoup pour nous avoir partagé à la fois l'impossibilité de répondre à cette question-là, qui était un peu, pour moi, la prémisse, mais aussi ce que je me disais bien qu'il y a à l'arrivée. Mais c'est toujours intéressant, en fait, pour moi, puis j'espère pour vous aussi, d'en apprendre plus sur les pratiques collectives aussi, puis collaboratrices, comment ça se passe, comment aussi il est difficile de définir et pourquoi. En même temps, on ne veut pas trop la définir. À la fois, on a envie, puis on n'a pas envie. Donc, c'est un chatouillement. Donc, merci de nous avoir partagé ce chatouillement. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, à partir de maintenant, on a une pause dîner de une heure. On va se retrouver à 13 heures avec la présentation de Invisible Dog Art Center, qui est directement de Brooklyn. Donc, si vous avez envie d'entendre parler Lucien Zayen, venez nous rejoindre à 13 heures.